nous sommes de retour presque dans les temps que nous étions fixés j'accueille trois nouveaux invités qui nous viennent du lycée agricole de ces et la thématique est dans le nom de l'établissement nous allons parler du btsa production animale donc avec fabrice roux vous êtes enseignant avec alicia rouen qui est élève en btsa et marilyn riguet du gag de la chevalerie à saint-ouan-de-sèche-rouvre pour être précis bonjour alors vous pouvez prendre vos micros j'ai une petite question traditionnelle pour tout le monde vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit ça va paraître un petit peu bizarre je voulais être chauffeur de bus mais il n'y a rien de bizarre ils en cherchent d'ailleurs on a appris tout à l'heure et chauffeur de bus et très rapidement j'ai voulu au cours de mes études une fois que j'ai commencé à me spécialiser en études donc je suis formateur en sciences mathématiques sciences physiques j'ai souhaité très rapidement transmettre ce que j'avais appris donc je me suis dirigé très rapidement vers le métier de l'enseignement alicia peut-être toi tu es encore petite presque entre guillemets je voulais être dans la restauration avant d'accord en fait pas du tout et marilyn moi j'ai toujours voulu être dans le métier de l'agriculture je suis ma fille d'agriculteur donc je me suis très vite dirigé vers l'enseignement agricole j'avais j'ai longuement hésité entre reprendre l'exploitation familiale ou me diriger vers des études de vétérinaires et puis finalement l'appel le sang de la terre en a gagné et je me suis dirigé vers vers une reprise d'exploitation et en passant par différentes formations professionnelles agricoles alors votre gars qui fait de l'élevage alors polyculture élevage vache à l'étante race limousine et puis on fait les cultures après les prairies essentiellement puisque notre troupeau est nourri essentiellement à l'herbe blé colza orge alors on y reviendra sur les notions d'élevage de polyculture si je peux juste ajouter je ne suis pas du tout issu du milieu agricole je suis citadin comme quoi on peut venir de la ville et se retrouver après dans le monde agricole et enseigner en agriculture si vous anticipez mais question cliché voilà bon bah alors je la fais maintenant question cliché tant pis vous me tendez est ce que on vient forcément dans l'agricole parce qu'on est du monde agricole clairement de moins en moins de moins il fut un temps où 80% des élèves qui étaient dans l'enseignement agricole provenait avec des parents agriculteurs et provenait du milieu agricole de moins en moins de plus l'enseignement agricole s'est beaucoup diversifié et aujourd'hui on on peut aller donc du bts production animale donc sur la production on parle aussi de protection d'environnement de protection de la nature de développement animation des territoires donc l'agricole n'est pas seulement que la production ça s'est énormément diversifié donc ce qui veut dire que c'est ouvert à tous et on n'est pas censé être issu du milieu agricole pour venir se former en agriculture alors vous avez ramené un licol on va voir c'est l'objet alors c'est marilyn qui va nous expliquer pourquoi ce ce choix pour représenter le btsa production animale oui on a choisi de devenir avec cet objet avec alicia parce que il est c'est un objet incontournable quand on travaille avec des animaux car il faut bien les manipuler les contenir et qui n'a jamais utilisé une longe quand il a eu affaire à des animaux voilà donc c'est un objet pour nous ça fait partie de notre quotidien et donc alicia toi comment t'es venu au btsa production agricole parce que tu le disais tout à l'heure toi ton truc à la base c'était peut-être la restauration alors après j'ai été à la mfr de vie moutier dans les quins puis ça ne m'a absolument pas plu et je me suis dirigé vers le lycée agricole en bac pro cgea et du coup j'ai eu mon bac et j'ai été au bts pa ensuite et est en visage quoi enfin c'est qu'est ce qui t'a attiré dans ces métiers là ma maman était dans l'agriculture avant à on y revient quand même et les prérequis peut-être pour les élèves justement les profils qui viennent alors de moins en moins d'enfants d'agriculteurs si alors pris ce qu'il faut des prérequis mais les animaux travailler dehors je suppose sur les sur les bts agricoles je dirais qu'il n'y a aucun prérequis on peut se former tout au long de la vie donc on peut arriver en bts production animale alors il faut c'est un bts qui est assez scientifique on rentre vraiment dans le détail de la zootechnie animale de l'agronomie etc et ce qui veut dire qu'il faut un minimum de de connaissances scientifiques mais tous les profils sont acceptés pour entrer en bts en bts agricole faut surtout pas se dire je ne suis pas de bac pro agricole j'ai jamais travaillé dans l'agriculture je ne peux pas aller en bts agricole ça n'est pas vrai c'est ouvert à tous alors cette spécificité de production animale ça commence ou ça se termine ou c'est pas de l'équin ça peut être de l'équin alors je me permets d'intervenir ce que je suis également formatrice au sein du cfa où il se trouve donc le bts production animale en apprentissage qui se fait sur deux ans donc les formations du bts production animale couvre les matières générales bien évidemment puisque comme vous venez de le dire on a une formation scientifique de base et puis nous on va d'une façon assez poussée en zootechnie générale donc alimentation nutrition génétique santé et puis on a aussi l'agronomie les cours comme pa production animale et société beaucoup de bien-être animal également d'accord donc c'est tout type d'animaux au final oui alors on a aussi parce que donc le bts production animale d'un point de vue regroupe pour tous les bts production animale on voit donc en priorité le bovin le porcin ce sont deux animaux étudiés c'est fondamental mais on va aussi plus loin c'est la spécificité du bts production animale au cfa de c on va plus loin sur les quins aussi alors le lycée col de c présente un atout particulier si qu'il y a sur le lycée un centre équestre qui permet aux élèves qui ont cette sensibilité sur les quins qui veulent se spécialiser dans ce domaine de pouvoir venir d'avoir à disposition des infrastructures adaptées d'accord tout ce qui est volaille je dis peut-être une bêtise alors non non pas du tout c'est couvert également puisque la preuve cette année alicia tu es un des collègues qui est dans la volaille on a aussi des élèves qui sont spécialisés dans le porc donc dans les quins à peu près la moitié de la classe au vin aussi au vin aussi ce sont des productions animale au pluriel c'est à dire qu'on peut travailler dans toutes les productions d'accord alors je sais qu'il y a des producteurs d'escargots par exemple dans le département de l'orne c'est des choses qui sont abordées est ce que c'est ce type de bts là où c'est un truc qui est hyper spécialisé du coup alors au niveau de la zootechnie on a on a quand même des prérogatives à couvrir et c'est tellement un sujet vaste et on a peu d'heures parce que je rappelle qu'on est quand même en formation par apprentissage donc en alternance donc on a quand même beaucoup moins d'heures de cours qu'un qu'une qu'un bts production animale en continu donc on il est difficile voire même impossible de couvrir toutes les productions animale qui existent donc on s'en tient aux prérogatives indispensables de la formation mais quand on a des élèves qui ont des profils particuliers on s'attache sur le fait d'aller un peu plus loin sur ces domaines ça permet aussi d'emmener toutes tous les collègues de cette classe là sur des productions qui ne connaissaient peut-être pas et les connaissances qu'ils peuvent avoir apprise au cfa peuvent leur permettre ensuite de se spécialiser et de se lancer dans des productions un peu plus atypiques alors toi alicia ça se passe comment ta semaine au en bts en alternance peut-être ou oui je suis en alternance alors ça se passe comment en général ça fait deux semaines deux semaines à peu près deux semaines bts et deux semaines en apprentissage et c'est très t'es en salle de classe quand t'es au lycée agricole ou t'es aussi manipuler un petit peu du terme pédagogique des choses comme ça en première année on fait beaucoup de travaux pratiques en deuxième année c'est plus en salle mais on fait beaucoup de visites d'exploitation ça compense parce que peut-être que c'est ça dans le programme vous commencez par beaucoup de travaux pratiques pour vous préparer à aller vers l'apprentissage et être efficace sur les exploitations et en deuxième année on revient peut-être plus sur un aspect classe parce que vous faites plus de choses sur oui il y a quand même un gros programme à couvrir donc la première année ils ont toutes les manipulations bovines à connaître donc ils sont fait en classe au sein des tp sur la ferme du lycée agricole il faut rappeler que tout l'aspect pratique est censé être largement abordé en situation professionnelle puisqu'ils sont en en alternance ils sont en apprentissage donc ils peuvent vraiment aborder tous les thèmes pratiques sur leur lieu de travail et puis on rappelle les bases en classe et puis la deuxième année on a quand même l'examen à la fin de l'année et toute la préparation du projet donc puisqu'ils ont un mémoire à faire donc là ils ont quand même beaucoup beaucoup de travail donc là oui et c'est essentiellement en classe on ne fait plus de tp sur l'exploitation deuxième année Est-ce que vous sur votre exploitation dans votre GAEC ça vous arrive de prendre des BTS ce type de formation ? Oui tout à fait on est donc je suis également maître d'apprentissage donc je suis dans un GAEC donc je suis associée avec mon frère et ma maman donc c'est une exploitation familiale mais ça fait à peu près 7 ans qu'on prend des apprentis chaque année actuellement on a par exemple on a repris une apprentie qui venait du Mont-des-Quins mais qui voulait voir autre chose donc rien n'est fermé et elle est venue pour découvrir chez nous les bovins à l'étang parce que ça lui tenait à coeur de se rediriger donc c'est pareil dans une carrière d'étudiant on peut avoir des élèves qui vont faire un bac pro par exemple en apprentissage sur une production donnée et puis ils se rendent compte que finalement c'était peut-être pas ce qu'ils souhaitaient faire ou ils veulent voir autre chose et puis ils rebondissent donc oui effectivement sur l'exploitation nous prenons des apprentis chaque année Alicia toi tu fais quoi en exploitation alors c'est quoi ton quotidien sur l'exploitation ? je suis dans un élevage caprin du coup de chef donc ? exactement du coup le matin en général c'est la traite et en fait on fait de la transformation fromagère aussi du coup après c'est la transformation fromagère l'après-midi c'est une grande pause et le soir c'est la traite et la vente directe d'accord donc tu as un aspect commercial aussi en fait de production de circuit court au final ? c'est ça on commercialise en vente directe sur les marchés et dans les magasins donc toi tu es amené à faire de la vente également ou ? oui et de la transformation aussi ? je fais la transformation je fais la vente directe donc au magasin et je fais quelques marchés aussi ça m'arrive ouais donc il y a tout cet aspect en fait de circuit court peut-être aussi dans le BTS qui est importante sur comment je produis mais comment je commercialise peut-être aussi ? en fait dans le programme du BTS il y a toute une partie aussi sur économie économie gestion, comment gérer son entreprise, comment commercialiser donc ça permet d'avoir vraiment tous les aspects de la production pas uniquement comment je produis mais également comment derrière je peux mettre en valeur, valoriser, vendre donc il y a toute cette partie là qui est aussi étudiée au lycée agricole alors vous le disiez le profil des gens ont changé parce que si j'ai bien suivi il y a de moins en moins d'enfants d'agriculteurs qu'est-ce qui fait qu'on va aller vers l'agriculture aujourd'hui ? qu'est-ce qui va pousser selon vous ? peut-être un retour, on ressent un retour peut-être plus de se rapprocher de la nature se rapprocher de la nature, se rapprocher du monde animal, se rapprocher des circuits courts, de la production plus locale et donc l'intérêt de se rapprocher de l'agriculture aujourd'hui c'est peut-être se rapprocher plus de nos racines et d'un retour à la nature est-ce qu'on, vous avez aussi des gens plus âgés, alors je sors du cadre plus âgés qui reprennent des BTS parce qu'on voit beaucoup de reconversion professionnelle aussi avec des gens qui veulent créer du circuit court ou qui ont des projets de création oui alors je sais qu'en enseignement agricole on peut se former tout au long de la vie donc ça veut dire que même quand on a fait un autre parcours qu'on souhaite se réorienter on a au sein des lycées agricoles et de l'enseignement agricole des centres de formation pour adultes en plus des centres de formation pour apprentissage et on propose à la fois des formations un an, deux ans mais également des formations courtes pour se spécialiser d'accord, alors question en termes de débouchés derrière le BTS c'est une finalité ou on peut poursuivre, est-ce que c'est suffisant pour gérer une exploitation ? il faut savoir qu'avec ce BTS tout est possible et tout est ouvert on ne se dit pas, on va prendre un BTS agricole donc on va s'arrêter là il faut savoir qu'on a une base scientifique solide dans cette formation là donc ce qui ouvre des portes pour continuer, on peut très bien réintégrer une école d'ingénieurs ou bien réintégrer une formation de vétérinaire en école de vétérinaire, il y a des prépas qui sont post-BTS donc vraiment ça donne des ouvertures après au niveau professionnel bien évidemment car en ce moment l'agriculture connaît une pénurie à tout niveau il n'y a pas que en exploitation agricole tous les secteurs sont en demande de jeunes pour différents postes donc les débouchés ils sont là il n'y a pas suffisamment d'élèves pour répondre à tous ces débouchés donc vraiment tout est ouvert à ceux qui ont la motivation donc Alicia toi ton projet après c'est quoi ? c'est de rentrer en emploi parce qu'a priori il y a plein de possibilités ou tu veux poursuivre ? alors je ne sais pas du tout encore un peu de temps ? voilà c'est ça on va dire ça comme ça mais soit je pars en licence en fromagerie ou sinon je reprends le travail directement derrière la vie professionnelle donc en fait toi ton apprentissage t'a donné envie peut-être d'aller vers le fromage finalement ? oui ou la vente aussi ou la vente ? oui c'est cet aspect peut-être qui séduit aujourd'hui dans l'agriculture pour certains c'est cet aspect pas uniquement agricole mais peut-être encore plus vente directe oui et vraiment se diversifier au maximum et monter une exploitation alors pas forcément ne faire que de l'équin ou que du bovin mais parfois quand on est passionné par l'équin avoir quand même sa structure avoir un élevage bovin peut-être de la commercialisation tout en gardant un atelier équin pour garder sa passion enfin tout est possible la diversité vraiment alors de plus en plus dans les référentiels de l'enseignement agricole interviennent l'agroécologie donc l'agrotourisme, les circuits courts le bien-être animal, le bien manger enfin toutes ces notions maintenant sont intégrées complètement dans la formation alors vu que vous aviez devancé ma question cliché je vais en reposer une seconde est-ce que c'est la difficulté qui ne séduit pas les jeunes ? on a l'impression de métiers difficiles en investissement tant tu le disais les traites c'est le matin de bonheur, c'est tard le soir je pense que c'est souvent la passion qui l'emporte quand on travaille avec le monde animal effectivement il ne faut pas compter son temps il ne faut pas compter ses heures mais quand on a une passion et qu'on arrive à allier le métier et la passion je pense que du coup on ne se rend pas compte du nombre d'heures et on passe du temps mais du plaisir également sur son métier il y a aussi des nouvelles formes d'exploitation qui permettent aussi aux jeunes agriculteurs enfin je pense aux GAEC si je ne me trompe pas justement qui permettent de pouvoir partir en vacances, d'avoir un petit peu de temps devant soi à consacrer oui on a beaucoup évolué à ce sujet par rapport à nos parents ou nos grands-parents bien évidemment et c'est heureux donc oui aujourd'hui on a une vie de famille qui est un peu comme tout à chacun c'est vrai qu'on a un investissement énorme de temps parce qu'on est dans le vivant et qu'il y a toujours une attention particulière mais du fait de nos sociétés où on est plusieurs sur l'exploitation on se répartit les tâches et bien sûr on arrive à s'organiser pour avoir des week-ends de garde, pour avoir des vacances, des congés et d'ailleurs avec les apprentis au sein d'exploitation on inclut toutes ces notions de congés, de prendre du temps pour soi aussi et puis il faut aussi travailler dans ce sens-là pour l'avenir parce qu'on ne peut pas, on ne peut plus vivre comme le vivaient nos grands-parents à être complètement partie intégrante de son exploitation à ne vivre que pour ça, il faut vivre aussi à côté et c'est tout à fait possible avec un peu d'organisation Et alors, autre question qui est importante et que je pose à tout le monde est-ce qu'on peut bien gagner sa vie dans le secteur agricole ? Alors, oui, tout à fait après, comme disait M. Rowe, il ne faut pas compter ses heures quand on est dans le secteur avec des animaux dans le secteur de l'agriculture avec des animaux c'est toujours, si on se met à être très comptable à compter ses heures tout est relatif, mais oui, on peut gagner sa vie alors après, effectivement, il faut être sensibilisé au circuit court à la technicité, toutes ces choses-là qui peuvent venir aider parce qu'on est face à quand même des situations qui peuvent être compliquées, difficiles avec des fortes volatilités et du prix des matières premières et des animaux dans les débouchés mais oui, on peut gagner sa vie et en partie, par rapport aux apprentissages et aux débouchés qu'il y a derrière, vu la pénurie en ce moment de main-d'œuvre il y a quand même moyen de bien gagner sa vie voilà, en diversifiant au maximum ses activités ça permet aussi de pallier aux fluctuations des marchés des prix des matières premières, etc. et quand on diversifie sa production et qu'on s'associe effectivement, ça peut permettre vraiment de bien vivre sa passion et son métier Alors, le temps passe vite, est-ce qu'on a des questions en régie ? A priori, non, tout dans le public, à priori, je ne vois pas non plus Donc, dernière question, puisque le temps passe très vite 30 secondes pour me donner envie de postuler l'an prochain en BTS à production agricole Qui veut bien se lancer ? Sur le lycée agricole, le BTSPA se fait en apprentissage avec des groupes restreints, avec des enseignants expérimentés qui maîtrisent la formation et on a l'avantage sur le lycée agricole de C de pouvoir travailler avec l'exploitation puisqu'on a une exploitation agricole sur place on a un centre équestre sur place on a tout un panel de partenaires qui sont dans la région qui sont ici pour transmettre la passion du métier et sur C, il y a des débouchés, il y a du travail derrière et voilà, les conditions d'enseignement sont très agréables sur le lycée agricole de C Ce sera donc le mot de la fin Merci à tous les trois d'être passés nous voir sur le plateau de Conf Express dans le cadre de ce salon des formations supérieures de l'Orne Je vous libère et nous on se retrouve pour une dernière Conf Express très très vite avant la pause déjeuner à tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !